Ce sont désormais près de 70 000 personnes qui ont été contaminées par le nouveau coronavirus au niveau mondial. 68 000 sont localisées sur le territoire chinois. Pour la troisième journée consécutive, la hausse du nombre de cas ralentit selon les autorités chinoises, qui font par ailleurs état de plus de 1 600 morts en Chine continentale. Les autorités ont-elles tardé à réagir ? Le régime chinois a révoqué vendredi les plus hauts responsables politiques du Hubei et de Wuhan. De son côté, le porte-parole de la Commission nationale sanitaire a déclaré que les mesures de contrôle et de prévention auraient, je cite, donné des résultats. Selon lui, la proportion de cas graves aurait baissé depuis le pic du 27 janvier. Mais la prudence est de mise pour l'Organisation mondiale de la santé, qui a jugé samedi qu'il était beaucoup trop tôt pour faire des prévisions sur l'évolution de la maladie. Le virus s'est par exemple répandu sur le paquebot de croisière qui se trouve en quarantaine au large du Japon. Dimanche, 355 cas avaient été comptabilisés, 70 de plus que samedi, sur un total de 3 700 personnes initialement à bord. Plusieurs pays comme les Etats-Unis, le Canada et l'Australie se préparent à évacuer leurs ressortissants pour les placer 14 jours en quarantaine dans leurs pays respectifs.